bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité le petit podcast du dimanche soir qui fait bien plaisir où j'ai un invité à côté de moi et on va parler de son réalisateur préféré et mon invité ce soir c'est fx comment vas-tu fx et écoute valou ça va très bien bon bah c'est parfait fx que je définirais comme un cinéphile curieux un amateur de comics et de cinéma de super héros est ce que ça te semble bien comme définition c'est vraiment pas mal donc vous connaissez le concept j'ai demandé à fx de choisir quel était son réalisateur préféré et il va nous parler un petit peu de ses films préférés des films qu'il déteste peut-être des films qui lui font de poser des questions sur le réalisateur ou tout simplement de son rapport avec lui tout cela pendant une petite émission alors fx ne perdons pas plus de temps quel réalisateur as-tu choisi bah écoute c'est une question complexe parce que j'ai pas vraiment de film préféré mais si je devais devenir un réalisateur bah ça s'est imposé à moi c'est tarantino quand un tarantino lui-même et bien pourquoi du coup quand un tarantino bah en fait justement quand je me suis posé la question du réalisateur en fait c'est apparu que celui dont je peux quasiment parler de tous les films bah c'est lui en fait quoi et je suis né en 92 et en fait sa carrière a commencé certes à la fin des années 80 mais c'est en 94 qu'il a vraiment percé et en fait à partir de 2009 donc à peu près à un moment je suis devenu majeur tu vois dans ces eaux là pas loin en fait il a commencé à sortir des films à la que j'ai beaucoup aimé enfin j'ai l'impression alors c'est un peu comme ça ça fait genre mais ma vie en fait était en parallèle de sa carrière ça se fait très dit comme ça alors je me doute bien qu'il a pas fait ça pour moi tu vois mais mais mis à part ça tu vois j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi avec tarantino et on va reparler après de son cinéma mais c'est vrai que j'ai beaucoup évolué avec lui qu'est ce qui te marque chez tarantino pour que ce soit ton réalisateur préféré bah je j'ai vraiment découvert tarantino en 2009 et en fait c'est un style de cinéma en fait c'est je pense le cinéma de niche vu par le plus de monde et et ça c'est incroyable parce que quand tu regardes un tarantino et que tu es comme moi un homme qui a pas une culture incroyable en termes de cinéma tu vois qui qui a principalement vu des blockbusters et ben en fait tu découvres un mec qui fait totalement différent des autres parfois à l'inverse qui casse tous les codes je pense qu'on peut dire qui casse tous les codes tu vois dans la temporalité du film dans ce qu'il montre aussi dans la violence exacerbée souvent et il va en fait tu n'as pas l'habitude de voir ça mais il ya une certaine poésie aussi dedans tu vois dans dans l'image qui montre tu vas par exemple des fois il te montre des choses pas tu sais juste pas ce qu'on te montre dans le blockbuster je pense à il y a le full 8 où il te montre où tu as ses paysages blancs etc enfin assez incroyable quoi enfin moi personnellement ça m'avait un peu marqué ou jungle où je me souviendrai enfin cette capacité à à ne pas dire les choses mais à les montrer que finalement on voit pas tant que ça au cinéma c'est à dire qu'il ya plein enfin le cinéma est tellement codifié dans le blockbuster que quand on te montre django and shade et qu'on t'explique alors là attention c'est une ville ils n'aiment pas trop les noirs et en fait au moment où on dit ça tu as jamie fox qui passe et la caméra fait en sorte qu'il passe à travers la corde du pendu et tu vois sa tête au milieu et tu fais cette image là m'a marqué et je me suis dit il est fort le mec quand même il est fort parce que certes il me l'a un peu expliqué avant dans le film et là il me le montre et je comprends sans qu'on parle et ça c'est c'est un truc finalement dans le cinéma que tout le monde voit bah c'est pas si courant en fait donc c'est assez incroyable waouh tu m'hypnotise avec tes propos c'est impressionnant tu l'as découvert avec quel film du coup alors petite anecdote personnelle j'ai pas vu le film mais il se trouve qu'en 2007 non pardon 2009 2009 en cours d'anglais professeur monsieur cadeau qui doit être aux états unis actuellement salut mon pote pas du tout en fait je crois qu'il m'aimait pas mais bref en fait il nous a passé la fameuse scène du quarter pounder with cheese de perfection je sais plus pourquoi parce qu'en plus je trouve cette scène elle est incroyable quand tu la comprends mais c'est vrai que quand tu comprends pas sa tête pas du tout et en fait il nous l'a montré à l'époque je ne parlais pas aussi bien anglais qu'actuellement en tout cas je le comprenais beaucoup moins bien il nous a montré la scène et après il nous parlait et en fait moi j'étais scotché sur la scène je regardais l'écran qui était sur pause sur travolta et samuel jackson et en fait je me suis dit qu'est ce que c'est que cette question à la con parce que je ne comprenais pas la question je voyais qu'il parlait de burger et on va parler justement du dialogue tarantino et je dis mais qu'est ce que c'est que cette question qu'est ce que ça fout là et bien en fait je l'ai apparemment murmuré assez fort pour que le prof l'entendre le prenne pour lui c'est donc la seule colle que j'ai eu de toute ma de toute ma vie scolaire et j'ai regardé et j'ai fait non mais c'est vraiment je parle du film quoi et surtout je pense que quand tu ne parle pas anglais que tu regardes en vo perfection même avec les sous titres tu fais attendez qu'est ce que ça fout là ça je pense que c'est une question sensée mais il a super mal pris donc encore une fois nous sommes en 2021 c'était il ya 13 ans monsieur cadeau fred fred je te promets que c'était pas pour toi cette fois mais du coup voilà ce qui me marque avec tarantino c'est cette capacité à donner du charisme aux personnages déjà créer des personnages qui sont au delà de tout quoi tu vois genre les mecs dans les airs voir dogs ils sont quasiment anonymes tous fringués pareil mais quelle personnalité qu'elle goye quelle puissance évocatrice tu vois grâce au dialogue qui par n'importe qui d'autre serait les dialogues les plus pétés au monde genre vraiment le gars te parle de trucs qui n'ont rien à voir c'est des fois tu te souviens même plus du sujet de la conversation à la fin du film mais tu te rappelles juste qu'est ce qu'ils étaient badass quoi quand il parlait de ça et c'est toujours ce qui me regardera cette conversation entre samuel jackson et travolta ou vraiment sur le moment quand tu essaies juste de décrypter ce qu'il dit tu dis mais qu'est ce que c'est que ce bordel et en fait quand tu es dans le flot du film tu vois les deux potes qui causent avant d'aller faire je ne sais quoi dans un machin des activités purement illégales et tu fais c'était incroyable c'est incroyable ces deux mecs qui parlent de burger en coaster dans une bagnole avant d'aller menacer des étudiants incroyable c'est quel film que tu considère être le meilleur par tarantino ah c'est vraiment incroyable parce que j'ai c'est compliqué de répondre je pense j'ai pas tout vu alors encore une fois jetez moi la pierre parce que c'est mon préféré mais j'ai pas vu jackie brown et j'ai pas vu boulevard de la mort boulevard de la mort qui est souvent cité comme étant le film le plus mineur de la filmographie de tarantino ça m'étonne pas parce que rien que le rien que son entre guillemets son résumé en fait c'est celui qui fait moins le film de tarantino parce qu'en fait tu sens moins justement la possibilité d'aller dans les à côté qu'il adore faire tu vois en fait boulevard de la mort clairement il l'a voulu à l'époque on t'a pas vu le film mais c'est pour les gens il avait voulu comme un hommage au cinéma de rousse meilleur qui est un cinéma vraiment très pulp et très orienté sur pardon du terme mais sur des bombasses clairement le cinéma de rousse meilleur c'était mis en avant de grosses bombasses d'accord et c'est tout faster pussy cat kill kill en étant le meilleur exemple si jamais vous ne connaissez pas mais donc ouais c'est pour ça qu'il est souvent cité comme ça et que le résumé du coup semble moins tarantinesque parce que clairement il a voulu plus comme un hommage comme un pur hommage à un certain cinéma d'exploitation d'une certaine époque du cinéma américain c'est ça bah non je pense ça ne dit rien sur la qualité du reste qui est pour moi il ya vraiment des trucs incroyables mais je pense que paul fiction si je pense que c'est c'est celui qui va plus vous le retourner le cerveau je pense parce que je pense que c'est là aussi où il était encore assez je vais pas dire jeune dans le sens physiquement tu vois mais je pense que c'est le moment où il a le plus expérimenté en jetant le pinceau sur le sur le mur oui c'est marrant parce que d'un côté tu as ce côté sauvage et genre je déconstruis mais méticuleusement quoi genre je prends tous les codes de la temporalité de la narration et je renverse tout mais pas juste dans le but de renverser genre ça crée quelque chose tu vois et je trouve ça c'est incroyable parce qu'il ya cette recherche dans le hasard qui donne quand même un résultat je sais pas s'il pourrait faire un deuxième film avec des mêmes intentions perfection tout en réussissant et vraiment perfection moi il a autant explosé à l'époque et que même à l'international en france on lui a donné je crois qu'il a eu la palme d'or je crois en 94 c'est luke besson qui lui a donné la palme d'or bah je suis pas surpris en fait parce que c'est vraiment je pense que c'est une anime et c'est c'est incroyable parce que c'est le plus iconoclaste c'est je pense qu'au début des années 2000 quand enfin on va reparler après de mon rapport avec tarantino mais au début des années 2000 c'est pas le genre de films que tu voyais sur tf1 le soir parce que bah c'est pas facile à montrer à toute la famille tarantino c'est même pas en fait c'est pas le but tu vois je rendais mec et pourtant il a fait un film ultra même en termes même en amérique je sais même pas quand on peut plus marcher public jeûne où il montre une nana se droguer en direct quand on connaît le caractère puritain des américains tu vois dans les films grand public ou dans les films à grand succès tu peux pas faire ça normalement mais tarantino il peut oui mais tarantino il faisait ça déjà dans son écriture et d'ailleurs il s'était relié très facilement au cinéma d'oliver stone qui était un petit peu pareil très irrévérencieux là dessus notamment avec tourner que oliver stone a réalisé et que tarantino a écrit où justement il y avait exactement ça déjà qui était présent où c'était deux tueurs qui parcouraient les états unis et qui faisait littéralement retourner l'opinion publique quasiment en leur faveur quoi c'est moi personnellement que tu vois qui est moins cette culture poussée tu vois je suis pas capable de citer ces films là et du coup quand je pense à un type qui montre ce qu'on peut pas montrer bah je pense à tarantino tu vois et pour revenir à mon rapport à lui tu vois j'ai comme mes parents ont bien fait leur boulot bah j'ai pas vu beaucoup de films de tarantino quand j'étais petit c'est dire que même même s'ils m'ont laissé quand même voilà ils étaient quand même assez je dirais pas strict parce que je l'ai pas ressenti comme ça quand j'étais gamin mais ils ont fait en sorte que je découvre un peu le monde de manière voilà donc à 7 ans j'ai même même parce qu'il était déjà sorti quand j'étais petit j'ai pas vu paul fiction avant mais 15 16 ans tu vois parce que avant on me l'a pas montré et c'est moi qui l'ai découvert par la suite en fait c'est bien parce que je pense que je sais pas comment grandissent des gamins déjà comment a grandi tarantino c'est une vaste question je pense parce que le type est vraiment c'est je crois qu'il avait alors est ce que c'est la légende urbaine ou est ce qu'il a vraiment dit mais il a dit s'il avait pas été cinéaste il aurait été tué en série je le crois volontiers il ya beaucoup de réalisateurs d'ailleurs qui dit souvent ça que s'ils n'avaient pas été réalisateurs ils auraient été tué en série tellement ils sont ou des acteurs william dafoe avait dit un truc à peu près pareil genre quand je pense quand je joue pas je pense qu'à tuer ou un truc comme ça il avait dit mais en fait quand tu vois william dafoe dans des interviews où il parle pas tu fais oui effectivement je vois qu'ils pensent à tuer mais tu vois c'est pareil tarantino il ya cette violence enfin c'est un personnage extrêmement complexe personnellement j'en ferais pas mon héros pour deux raisons principales la première c'est que au fil des années tu vois j'ai grandi avec j'ai mûri intellectuellement aussi avec et c'est même s'il a eu le courage de le reconnaître après bon il a quand même bien regardé ailleurs quand weinstein faisait ce qu'il faisait tu vois et tu fais faut pas enfin faut pas en faire une idole quoi c'est pareil sur tout ce qui va être la question raciale autant je trouve que et on va en parler du côté pas victimaire justement mais plutôt justice sociale de ses films parce que souvent tarantino c'est quelqu'un qui va prendre les gens surtout dans la fin dans ses derniers films je trouve personnellement c'est ce que je connais le mieux mais il donne la puissance en fait la puissance littéralement aux victimes donc normalement c'est pas une time in hollywood personnage de margot robbie donc j'ai oublié le nom bref elle survit du coup ne serait ce que survivre c'est déjà un acte de puissance et il donne en fait aux personnages de dicaprio le droit de tuer le mec avant qu'il fasse se meurtres tu vois et pareil jungle c'est une vengeance de tous les noirs sur l'esclavage en fait c'est littéralement un film expiatoire mais ou mais de puissance pour eux tu vois c'est vraiment genre le le héros de film mais cette fois il est noir ils vengent des blancs in those bastards ça finit quand même sur des juifs qui c'est que le feu à un cinéma mais ça va plus loin que ça ils foutent le feu à un cinéma ils le font exploser et est une autre nana juive du coup qui rigole sur un fond fin c'est apocalyptique quasiment comme vision sur un nuage de fumée ouais c'est symbolique fort oui oui bah oui et du coup tu es en mode il ya cette volonté de rendre la puissance aux victimes et en même temps d'un autre côté tu étais spy lee qui lui disait c'est chaud quand même ton ton rapport qui disait à tarantino c'est chaud son rapport en fait aux noirs ou aux nègres comme il les appelle dans le film les trois quarts du temps tu vois et du coup tu as cette ambiguïté dans l'homme je ne sais pas qui est tarantino je ne connais pas personnellement ça c'est sûr mais en fait ça ne m'a jamais autant sauter aux yeux qu'avec lui parce que tu as tout en fait dans le personnage et tu as cette part d'ombre et en même temps cette volonté lui quasiment juvénile de dire on va réécrire l'histoire les gentils vont les gentils vont gagner en fait quand tu regardes comment les gentils gagnent fait c'est mieux mais est ce que c'est beaucoup mieux je sais pas tu vois et même si c'est bien mieux tuer des nazis c'est toujours mieux que ne pas les tuer mais on est d'accord quand même un temps je suis pas un avocat des nazis on est d'accord mais mais voilà il ya tu as quand même ce côté cette violence quand même totalement exacerbée décomplexé et je trouvais ça fascinant passé mes 18 ans tu vois j'allais vraiment découvert tarantino et king lost bastard cette scène quasi post générique en fait c'est pas assez avant le générique mais chez marvel on appelle sa pause générique tu sais oui il trace cette croix gammée sur le front de l'acteur et tu fais c'est chaud quand même de montrer ça même si ouais c'est chaud tu vois genre vraiment j'étais dans le film j'étais pas gêné tu vois mais j'étais en mode enfin ce que j'aime bien c'est que alors après peut-être que c'est je sais pas comment d'autres le vivent mais c'est cette violence comment ils la montrent elle peut être jouissif je comprends pourquoi les jouissifs pour certaines personnes surtout aux états unis par exemple la question raciale est encore même encore plus qu'à l'époque je pense qu'en 2015 ou 2014 quand c'est sorti en 2013 2012 je crois ouais ouais je crois 2012 aux états unis 2013 chez nous exactement oui c'était en début d'année c'était en janvier je vois bref quand ce film est là est sorti la question raciale était encore moins hardcore qu'elle l'est aujourd'hui aux états unis enfin je veux dire c'est par vagues et là on était au creux de la vague et maintenant on est plus au dessus de la vague tu vois un peu moins qu'en 2020 mais l'idée est là quand même tu vois et je me dis je comprends ce que ça de jouissif de réécrir l'histoire et en même temps tu te dis c'est marrant qu'un mec qui montre la violence comme ça arrive à me faire réfléchir sur l'idée de la violence tu vois genre tarantino tu as ce côté cette violence exacerbée encore une fois tu vois mais en même temps tu dis est ce que c'est si bien que ça même quand ça fait les même quand tu l'utilise bien la violence est ce qu'il ya une bonne façon d'utiliser la violence enfin peut-être que j'intellectualise trop ce que je vois quand je regarde du tarantino à force tu vois mais je veux dire c'est pas c'est pas si manichéin que ça quoi même dans la manière dont il le montre et ça c'est vraiment intéressant tu vois donc donc je pense vraiment web fiction comme pour le meilleur film mais moi je l'ai vraiment découvert à king lost bastards tu vois ok si tu devais conseiller aux gens de découvrir tarantino ce serait avec quel film j'ai fait king lost bastards donc je pense que pas que je vais commencer avec ceux par lesquels il ne faut pas le faire once upon a time in hollywood je pense que c'est un film qu'il faut voir justement quand a bien maturé en fait tarantino parce que sinon tu fais pourquoi ce mec prend deux voire trois heures pour nous montrer la vie quotidienne de gens qui certes sont un peu marrant mais toujours voilà c'est un peu étrange c'est un film un peu étrange mais dans le bon sens du terme tu vois encore une fois j'ai envie de te dire si tu veux te prendre la claque tarantino bien dans la tronche c'est perfection parce que la déconstruction est totale là je veux dire scénaristiquement parlant peut-être pas dans les thèmes parce que justement il ya beaucoup moins ce côté justice dedans parce que ça reste des criminels avec des criminels dans un monde criminel la question ne se pose pas il n'y a pas de gentil en fait dans perfection il n'y a pas de méchant il n'y a que des méchants en fait pour être très précis mais du coup si tu veux vraiment prendre la claque de l'iconoclast tarantino c'est perfection ses films suivants sont beaucoup plus linéaire entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que ça reste quand même particulier mais ouais perfection et sinon je pense qu'ingles bastards autrement c'est un bon compromis entre son humour sa capacité à parler de choses qui n'ont rien à voir sa capacité à à mettre des thèmes tu vois tarantino il est capable de mettre des discussions qui n'ont de la vie quotidienne qui n'ont pas de sens dans le film ce qui est une hérésie dans le cinéma parce que tout est calculé dans le cinéma pour t'amener un point précis en fait donc du coup quand on écrit des dialogues il faut que ça serve un propos une histoire ou voilà justement tarantino le fait que ça ne parle pas de l'histoire ça sert le propos c'est incroyable franchement c'est une c'est totalement contre intuitif mais chez lui ça marche à fond et en fait je trouve que il fait ça aussi avec les thèmes d'ingles bastards où tu passes de la scène d'intro qui est d'un réalisme assez pharaon au final tu vois genre si vraiment j'imagine un chasseur de juifs pendant la guerre ben il aurait là il aurait un peu ce caractère et ce serait totalement cette scène là en fait tu vois et c'est cette lourdeur dans de cette scène la musique qui est utilisée le fait qu'elle soit en français même dans les versions internationales puisque c'est c'est vraiment un allemand qui rentre et les français qui parle français et qui se met à parler anglais donc en fait même la langue à un sens quand elle utilise un film là où nous dans le cinéma normal la langue en fait peu importe d'ailleurs tu peux doubler par dessus fin tu vois genre vraiment on c'est juste un vecteur pour communiquer des mots alors que tarantino ça communique et autre chose tu vois et en même temps juste après tu as la scène où tu as ce qui est quasiment je pense à un fantasme un fantasme de g i enfin je sais même pas ce serait le fantasme de qui mais ce juif énorme avec sa batte qui défonce des soldes allemands avec vraiment les noms d'acteurs ça va pas richard samuel et l'aï roth il est dans un point de time in hollywood je suis complètement débile rapide rapide ou brad pitt qui fait des blagues avec sa petite moustache c'est qu'ils sur jolent italien tu fais je trouve que c'est que je pense que c'est quasiment son film il ya le plus de pas de thème tu vois mais d'ambiance différente in the lost bastard on passe du film de guerre aux films psychologiques elles font franchement la première scène c'est dans le sens inverse mais ça fait un peu lise de schindler de schindler tu vois tu on va vraiment au fond de l'horreur quasiment et après il ya de l'humour et après c'est juste sanglant et après il ya diane krueger qui veut diane krueger qui fait des qui fait des faits qui fait qu'il fait diane krueger quoi dans ce jeu il arrive à te montrer 15 mille trucs en même temps c'est assez incroyable franchement une de ces personnes c'est le premier film que j'ai vu au cinéma tarantino et c'est aussi une des premières fois je me suis dit je comprends pourquoi faut voir les films au cinéma on a besoin de ce silence de ce noir profond pour regarder le pour garder le film pour être plongé dedans ouais je sais c'est un justement c'est lui à mes 10 vers mes 18 ans un petit peu avant qui m'a fait dire vraiment faut aller au cinéma pour voir certains films c'est vraiment important tu vois pour vraiment plonger dedans et c'est pour ça que je te dis que pour moi tarantino c'est le film d'auteur que tout le monde a vu mais c'est aussi celui qui dit il ya autre chose à voir dans le cinéma que juste une histoire à raconter comme on te la raconte d'habitude quoi il ya d'autres manières de faire les choses il ya c'est visuel ça passe dans les dialogues même dans la manière de montrer l'action tu vois mais l'action dans le sens vraiment fusillade baston machin il ya moyen de il ya moyen de mélanger les genres il ya moyen il ya moyen de sortir des codes en fait en fait il est iconoclaste quoi le mec qui casse les icônes il casse les codes et là j'en fais en termes de cinéma j'en fais une comment dire une vraiment la recherche des mots aujourd'hui c'est terrible j'en fais une éloge assez voilà vrai j'en fais vraiment une grosse éloge parce que pour moi c'est vraiment le mec qui m'a appris à aimer le cinéma pour au delà juste du divertissement avant d'aller au mcdo prendre un burger tu vois ce que je faisais quand j'étais ado souvent comme j'habite à la campagne tu vois c'était par exemple 2012 avengers sort bah on allait manger un mcdo après tu vois genre il y avait film et puis le soir et puis le mcdo tu vois tarantino c'est vraiment là où j'ai compris qu'il y avait de l'art même là où il n'est pas noble principalement tu vois genre ce qui te montre c'est pas noble c'est même parfois du quotidien assez trash qu'on pourrait presque connaître mis à part le côté fantasmé de la violence tu vois mais ça reste quand même artistique tu vois ça c'est incroyable voilà ça c'est quasiment un monde parallèle en fait tarantino et ça c'est vraiment c'est ce qui m'a fait me dire il ya des choses à voir au cinéma en dehors des films qu'on regarde d'habitude qu'on peut aimer quand même en parallèle tu vois c'est pas grave tu as 20 je considère que moi les gens il n'y a pas de mal à aimer les films du mcu par exemple c'est petit va pour t'amuser tu t'amuses quoi mais c'est vrai qu'il ya des gens qui disent il ya d'autres choses à voir et à faire au cinéma que juste se poser une heure et demie et attendre le prochain épisode ensuite quoi donc et c'est pour ça par exemple que once upon a time in hollywood c'est un film je suis allé voir j'étais dubitatif dedans devant mais un bon état de doute tu vois un bon état de genre ah oui on il peut faire ça aussi tarantino on est c'est pas obligé que ça tourne autour des guns ou la nana qui se prend une seringue ou ou des nazis ou du clan ça il arrive aussi à faire un film où c'est juste margot robbie qui s'est enfin je me disais c'est quand je regardais le film je savais à peu près de quoi ça allait parler mais je m'étais pas spoilé et je me dis comment il va gérer ça en fait comment il comment il va faire pour nous montrer comment il a fait pour nous montrer pendant deux heures margot robbie qui vit sa meilleure vie ben pas forcément la meilleure tout le temps mais qui s'éclate quand même tu vois qui est à la fin et je sais ce qu'il est censé se passer là c'est et en fait il reprend cette idée de justice qu'il a envie d'appliquer et du coup il fait oui je vois le côté jouissif qui a à faire ça tu vois parce que là il m'a fait apprécier genre vraiment genre même pas genre en mode j'ai envie de me taper margot robbie parce que malheureusement dans beaucoup de ses films elle est quand même surtout dans les films voilà le grand public on la présente souvent comme un peu la femme fatale qui quand quand on n'a pas le mauvais goût de lui donner un short très court tu vois et en fait elle juste l'air de vivre sa meilleure vie elle avait l'air très sympathique dans le film en fait tu vois et tu dis pas j'ai pas envie de la voir se faire découper par d'état par des salauds et franchement c'est rare de donner genre vraiment sincèrement cette envie par rapport aux personnages du coup ça m'a fait beaucoup marre quand brad pitt et dicaprio sont tués les méchants à la fin parce que finalement c'est que ça tu vois c'était vraiment ouais c'était particulier et franchement ce film c'est là je me dis j'attends le prochain film de tarantino si tu vois ça je pense que c'est à ce moment là qu'il s'est imposé comme mon réalisateur favori parce que finalement avant des bis années 2000 avant les années 2000 je savais qu'il fallait parce qu'il y avait la réputation en 2009 j'ai eu ma petite claque j'ai attendu les suivants suite et j'ai beaucoup aimé et en fait là il se réinvente en fait un petit peu un petit peu il ya toujours tarantino derrière mais il se réinvente et du coup je me dis oui j'attends le prochain et en fait quand tu m'as posé la question je me suis posé plein de trucs j'ai pensé à matrix j'ai pensé à fight club je me suis dit leur réalisateur en fait quand je pense vraiment en termes de réalisateur forcément tarantino ça s'est imposé tu vois pas le choix et ben c'était parfait merci mon cher fx je t'ai participé à ce petit podcast on espère que son point de vue vous aura fortement donné envie de découvrir tarantino si vous ne le connaissez pas je pense qu'il y en a beaucoup qu'ils connaissent mais il ya toujours deux trois petits cancres au fond de la classe qui n'ont pas encore découvert tarantino donc j'espère que son point de vue vous aura intéressé est ce que vous apprendre avec tarantino c'est que vous n'êtes pas le camp c'est lui c'est bien merci à tous d'avoir écouté ce petit podcast on se retrouvera très vite donc pour continuer de parler d'auteur et de réalisateur et comme d'habitude je vais vous dire de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de réalisateur bien évidemment bonne soirée à tous Musique Musique